Sur les personnels au niveau du périscolaire, il est vrai que c'est toujours un petit peu tendu. Là, si on raisonne sur l'ensemble de la ville, on respecte actuellement les taux d'encadrement, mais c'est quand même relativement fragile. C'est vrai, c'est fragile en particulier sur le temps de la pause méridienne, sur midi, parce que c'est là où on a besoin de plus de personnel, et ce ne sont pas des emplois à temps complet. Donc on a parfois des difficultés, effectivement, à avoir tous les personnels nécessaires pour le temps de midi, et pour que le temps de midi soit véritablement un temps éducatif. Pour nous, c'est essentiel. Le temps de midi, ce n'est pas simplement un temps où on se restaure, bien sûr, et on permet à tous les enfants de manger, y compris à certains qui ont des difficultés dans la famille, mais surtout, c'est une éducation aussi à la manière de manger et à ce qu'on mange. C'est pour ça qu'on met en place, cette année d'ailleurs, outre les repas classiques, disons, il y a les repas sans porc, qui continuent bien sûr, et puis il y a aussi des repas sans viande qui sont mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...